bienvenue aujourd'hui je vais partager avec vous un ensemble de vêtements de chambre pour fin composé d'un peignoir colchal et une nouisette partie 1 c'est aujourd'hui avec nous la nouisette d'abord on va mesurer le degré d'élasticité de ce soutien gorge j'ai trouvé 86 cm à partir de cette mesure on va tracer le dessous de la nouisette soit 86 dévisé par 3 3,14 le résultat c'est 27,4 on va mettre cette mesure horizontalement et verticalement puis on va mesurer le la moitié de cette ligne puis on va descendre par 27,4 ici je vais tracer le un quart de du cercle qui doit nous donner le 1,5 de cette mesure c'est à dire 86 dévisé par 2 alors cette nouisette est faite à partir d'un demi cercle ici je vais prendre la longueur totale au de la jupe soit 40 vous pouvez mettre la longueur désirée ou selon votre modèle alors ici on peut mettre un fil qui mesure 27,4 plus 40 et on met un crayon au bout de ce fil pour tracer le bas de la jupe après avoir coupé le patron on va le pratiquer sur le tissu on va mettre le tissu sur deux en mettant le le milieu sur la pliure tissu et si j'ai laissé un centimètre car en ajoutant un centimètre de couture au haut de la jupe les mesures diminuent alors cette jupe à la couture uniquement sur le milieu du dos alors après avoir coupé le tissu on va assembler la couture du dos sans oublier bien sûr à sur fait sur filet les bords de la couture mais si je vais j'ai sur filet le la jupe si j'ai laissé une fente de 6 à 7 cm je vais surpiquer cette fente pour avoir de bon finition alors ici on va marquer quatre points sur cette jupe le milieu du devant et les points du côté si on va coudre le soutien on va coudre et repérer à chaque fois sans oublier bien sûr de baisser le aiguille pour arranger l'ouvrage et à la fin on va obtenir des belles frances tout autour de la nuisette alors pour les débutants et les débutantes elle est préférable de faire cette opération à la main d'abord puis à la machine car elle est un peu difficile de l'assembler d'assembler le vêtement directement à la machine et comme j'ai déjà dit il faut repérer à chaque fois et sans oublier toujours de baisser l'aiguille alors le soutien gorge doit avoir une bande suffisante pour l'assembler facilement à la jupe on continue comme ça à la fin de la couture vous devez marquer un point d'arrêt pour fixer la couture voilà le résultat des frances harmonieuses la fin de la leçon j'espère que l'idée vous a plu merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo incha'Allah vidéo 1 1 3 1 Sous-titrage FR ?